Attention, cette vidéo peut contenir de la mauvaise foi venant de la part de certains individus, avec de vrais morceaux de rageux. Enfin, provenant d'un individu en particulier plus que l'autre. Oh là là, du jour où on est, les ailes ont été chiants aujourd'hui. C'est pas chez moi là. Je suis où là ? Non, le lieu de tournage n'a pas à changer. Et la résolution de l'image non plus d'ailleurs. Ce n'est qu'une illusion. Il ne faut pas se fier aux apparences. Monsieur Voutroum. Oh là là, les élèves, je vous jure, tout le temps de mauvaise foi. Non, mais c'est impossible de leur faire entendre raison. Il faut toujours qu'ils aient le dernier mot. C'est quand même chiant à force. Mais oui, mais oui. De toute façon, dès qu'il y a un problème avec un élève, avec un prof, c'est forcément la faute de l'élève. Il n'y a que les psys qui ont toujours raison. Ah ouais, alors pour toi, c'est moi qui suis une mauvaise foi, c'est ça ? Mais pas du tout. Bref, vous l'aurez compris, dans cette vidéo, on va s'intéresser à la mauvaise foi, mais surtout à la mauvaise foi des élèves. Bon après, je vous rassure, cette vidéo n'est pas là pour taper sur les élèves en disant « Ah mais qui sont bêtes, franchement ? Mais faites des gosses, quoi ! » Non, ce serait clairement pas productif. Et puis bon, admettons-le, on a tous été de mauvaise foi au moins une fois dans notre vie. Surtout quand on était élève. Mais bon, c'est pas si grave que ça. Mais le mieux, c'est de le reconnaître. Non, moi ce que je vous propose à la place, c'est d'essayer de comprendre ce qui se passe dans leur petite tête quand ils sont de mauvaise foi. Pourquoi ils réagissent comme ça alors qu'ils sont définitivement cramés ? Je trouve que c'est important comme question à se poser plutôt que de directement accuser les élèves en disant qu'ils font exprès, quoi. Bah oui, c'est important de savoir parce que derrière quelqu'un qui est de mauvaise foi, t'as plein de processus différents et c'est pas forcément les mêmes en fonction de la personne. Et pour m'aider dans cette tâche, j'ai l'honneur d'accueillir Pedro Sancho de la chaîne Psycho-Quack que je vous recommande fortement et que vous pouvez aller voir en cliquant sur cette fiche. Bon, les élèves, ils sont bien gentils. Mais là, j'en ai un, appelons-le Simon. Bah, le dernier coup, à la cantine, il donne un coup de pied à sa camarade de devant. Appelons-la Alice. Alors du coup, forcément, Alice, elle se retourne vers Simon. Puis elle lui dit, mais putain, Simon, arrête, tu fais chier. Alors moi, je dis à Simon, arrêtez, Simon, ce n'est pas un comportement correct. Alors il me fait, mais monsieur, c'est pas moi qui ai dit putain, c'est elle. Alors je lui ai dit, je ne parle pas de ça, mais je parle du coup de pied que vous avez donné à Alice. Alors il me fait, mais monsieur, c'est pas moi, c'est quelqu'un qui était derrière, qui lui a donné le coup de pied. Je lui ai fait, Simon, je vous ai vu. Je vous ai vu donner un coup de pied. Il me fait, mais monsieur, c'est pas moi, c'est quelqu'un derrière. Je lui ai dit, Simon, je vous ai vu, pourquoi vous me mentez alors que je vous ai vu ? Comment tu expliques ça, toi, Pedro ? Effectivement, là, Simon, il merde pas mal. Déjà, il fait une première erreur en frappant. Et en plus, il enchaîne avec un mensonge. Donc déjà que c'est difficile pour lui d'avouer une erreur, alors en avouer deux, je crois qu'il est complètement paumé, le pauvre. Par contre, en psycho, il y a un concept qui permet d'expliquer ça et comment une personne peut s'enfoncer dans le mensonge d'une telle manière. Et ça s'appelle la théorie de l'engagement. L'idée, c'est que plus tu t'engages dans une voie, et plus il est difficile d'en sortir. Comme par exemple, tu investis beaucoup de temps et d'argent dans un projet, eh bien, il devient du coup très difficile de l'arrêter et de tout abandonner. Il y a même des techniques de manipulation à suite de cette méthode, comme celle où, par exemple, on te demande 5 secondes et on te finit par te vendre une encyclopédie de merde. Ici, un élève, ce qui peut arriver, c'est qu'une fois qu'il est rentré dans le cercle du mensonge, il va continuer à mentir parce que ça va devenir de plus en plus dur à réfuter tous ces mensonges. Et il finit par même devenir complètement délirant et incohérent parce qu'il essaie de justifier des mensonges de mensonges de mensonges de mensonges. Ouais, je vois. Mais attends, j'ai encore mieux. Parce que l'autre jour, Simon, eh bien, il m'en a sorti une belle. En gros, depuis qu'il est entré en seconde cette année, Simon a de moins bonnes notes en anglais que ce qu'il avait en troisième. Alors il m'a dit, monsieur, c'est bizarre, depuis que je vous ai, j'ai de moins bonnes notes en anglais. Comme si c'était un petit peu ma faute avec un petit ton accusateur. Alors bon, forcément, j'ai pas répondu, j'ai laissé couler, puisque à ce moment-là, il était impossible de prouver quoi que ce soit. Et puis, il avait peut-être raison, après tout, c'était peut-être de ma faute. Alors du coup, je me suis dit, on va voir, on va pas exclure l'hypothèse, on verra bien comment ça se passe après. Et à un moment, j'ai proposé un exercice à faire à toute la classe. Et je vois que Simon, au lieu de faire l'exercice, il discute avec Alice qui est derrière lui. Alors je vais le voir et puis je dis, Simon, pourquoi vous ne faites pas votre exercice ? Alors il me dit, oh mais c'est trop facile, monsieur. Alors je lui ai répondu, s'il est trop facile, faites-le, c'est une raison de plus pour le faire. Une fois que vous l'aurez fini, vous l'aurez vite fini, vous pourrez discuter tranquillement avec Alice, mais sans parler trop fort. Alors il me dit, oui mais en fait, j'ai la flemme. Alors je lui ai dit, voilà la vraie raison. Mais alors, dans ce cas-là, vous pouvez pas dire que c'est de ma faute si vous avez des mauvaises notes, alors qu'à chaque fois que je vous propose des exercices pour vous entraîner, vous ne les faites pas. Alors il me dit, oui mais de toute façon, monsieur, ce qu'on fait avec vous, c'est toujours trop facile. Alors, du coup, je me suis dit, c'est sans doute ça la raison pour laquelle il a des mauvaises notes en fait. T'en dis quoi toi ? Alors c'est difficile de conclure là sur le fait qu'il ne foute rien, parce qu'il y a tellement de facteurs qui expliquent qu'une personne ne foute rien que c'est difficile à dire. Il peut aussi fuir la situation parce que ça ne l'intéresse pas, parce qu'il a un désintérêt pour la matière, parce qu'il n'y arrive pas et qu'il a tendance à fuir devant les difficultés. Ça peut être de la dyslexie, du stress, de la finéantise, on ne sait pas. Ce qui est intéressant par contre, c'est la deuxième situation, c'est-à-dire le fait qu'il justifie le fait de ne pas faire en disant que c'est trop facile. Et là, ça s'appelle une rationalisation. On ne comprend pas toujours nos actions sur le coup. Du coup, il n'arrive qu'a postériori, on justifie nos actions pour une raison ou une autre. Ici, on voit que Simon, il n'a pas du tout à chercher à comprendre son comportement. Du coup, quand on lui demande de l'expliquer, il va raconter n'importe quoi. Et les rationalisations peuvent être très cohérentes comme absolument incohérentes. Ça arrive chez tout le monde, la rationalisation, même chez les adultes, très bien, comme les profs qui vont justifier une de leurs erreurs par une erreur de leur élève. Alors, ça va encore être de ma faute. Mais crois-moi, si tu connaissais Simon, tu verrais qu'il n'est pas si facile à vivre. Par exemple, cette année, Simon, enfin, ce n'est pas le même Simon, là, c'est un autre, eh bien, il ne travaille pas. Mais il a des super bonnes notes. Alors, du coup, en classe, il n'arrête pas de discuter. Il n'arrête pas de bavarder avec ses camarades. Alors, lui, il s'en fout parce que, de toute façon, aux évaluations, il continue à avoir des super bonnes notes. Mais, du coup, les autres, ils n'arrivent pas à écouter et à suivre le cours à cause de lui. Alors, j'ai dit, Simon, arrêtez de discuter. Il m'a dit, mais, monsieur, j'ai des bonnes notes. Avoue que ça t'embouche un coin, là, Pedro. Tu ne sais plus quoi répondre. Il est clair que pour Simon, là, la seule chose importante à l'école, c'est les notes. Ce qui est intéressant, ici, c'est d'essayer d'investiguer pourquoi c'est aussi important pour lui. Alors, ça peut être très bien la famille qui a beaucoup insisté dessus, mais on peut aussi se poser des questions sur notre société ou le système éducatif. D'ailleurs, en parlant d'éducatif, la question est de savoir si les profs veulent faire de l'instruction ou de l'éducation aussi. Et indépendant de ces questions de société, il y a quelque chose, quand même, de vachement plus insidieux que nous a appris la psychologie sociale. Ce qu'on sait, c'est que si un élève a de bonnes notes, sans s'en rendre compte, le professeur va changer son comportement envers lui. Et si un élève est agréable, sans s'en rendre compte, le professeur va mieux le noter. Ce qui peut faire des enchaînements absolument horribles où l'élève est agréable, il est mieux noté. Comme il est mieux noté, il est plus agréable et il est de mieux en mieux noté. Donc, on se rend compte que dans notre esprit, il y a quand même un très gros lien entre l'agréabilité d'une personne et le fait qu'elle ait de bonnes performances. Ce qui peut créer des points de vue extrêmes comme celui de Simon. Ou un de mes patients qui a bien remarqué que sa seule motivation à avoir des bonnes notes, c'était de faire chier les profs parce qu'il a remarqué que quand il avait de bonnes notes, on le laissait faire chier les profs sans problème. Et là, tu peux comprendre la haine d'un élève qui a été fiché comme le mauvais élève, qui on fout des mauvaises notes juste parce qu'il a été fiché comme le mauvais élève et qui voit qu'une personne peut encore plus foutre la merde que lui juste parce qu'il a eu de bonnes notes en début d'année. Ouais, je vois. Aucun moyen de gagner avec toi, t'es vraiment sans pitié. Mais attends, j'ai du lourd. Parce que lui, en début d'année, Simon, il avait des superbes notes. Mais là, depuis un certain temps, il ne travaille plus, il ne participe plus, il se pointe en retard. Alors forcément, ses résultats, il dégringole. Et lui, il dit qu'il fait des efforts. Mais moi, ce que je vois, c'est qu'il ne travaille plus. Alors forcément, ses résultats derrière, il baisse. Et quand il fait une évaluation, Simon, il est vachement confiant. Il a vachement confiance en lui. Quand on le voit arriver au tableau, on se dit qu'il va tout déchirer. Parce que Simon, il n'a pas d'inémission. Il n'a pas peur de parler en public, même si c'est une langue étrangère. Alors du coup, il ne va pas bégayer. Mais derrière, moi, ce que je vois, c'est que ce qu'il dit, j'ai des doutes sur le fait qu'un anglais puisse le comprendre. Alors du coup, le problème, c'est que quand je lui demande sa note, il va me dire « Moi, je pense que je mérite un 18 pour ce que je viens de faire. » Alors que sa note réelle, c'est 12. T'en dis quoi de ça ? Alors ça peut dénoter beaucoup de choses de sa personnalité. Premièrement, il surévalue ses capacités. Et là, ça peut être dû à plein de choses. Peut-être qu'effectivement, on l'a défoncé quand il était petit. Du coup, il compense avec un peu trop d'estime de lui neuve. Peut-être qu'en fait, on lui a dit qu'il était génial toute sa vie. Du coup, il est incapable d'intégrer qu'il a des défauts. Deuxième truc qu'on voit sur sa personnalité, c'est la deuxième interprétation. Une interprétation un peu parano, qui elle aussi peut dénoter la façon dont il a été éduqué ou ce qu'il a vécu. Comme des parents méfiants ou un prof qui était comme ça et qui l'a beaucoup marqué. Il ne faut pas oublier que tous les êtres humains ont une vision du monde différente. Et qu'elle est forcément biaisée. Et les enfants n'ont pas encore cette capacité à prendre du recul sur leur propre personnalité pour voir leurs propres incohérences. Ce qui arrive très fréquemment chez les adolescents qui ont une vision du monde très 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 rigide. C'est un axe éducatif assez important pour tous les parents. C'est-à-dire ne pas essayer d'imposer ses valeurs aux enfants, mais essayer de leur apprendre à prendre du recul sur leurs propres valeurs. Autant faut-il que l'adulte en ait déjà la capacité. Ouais, je vois. Bon après, vu que Simon est en lycée professionnel, quand il sort des insultes, je lui dis, mais Simon, dans un an vous allez être sur le marché du travail. Vous allez faire ça aussi avec vos collègues ? Et il me dit, mais non, mais monsieur en entreprise, je ne serai pas pareil. Mais comment ça se fait qu'il ne se rend pas compte que le marché du travail c'est pour bientôt ? Bon là, tout dépend de qui l'insulte. Si c'est ses spots qui l'insultent, c'est un peu la norme. Dans les cas où il est vulgaire dans l'ensemble, s'il ne change pas de comportement, c'est qu'il n'a pas trop d'intérêt à en changer dans le cadre de l'école. Et que ce n'est pas un prof qui fait une réflexion qui va changer tous les intérêts qu'il a à être vulgaire. Rien n'empêche, si ça se trouve, qu'il va être capable de s'adapter et que dans un boulot de commercial où il devrait être très gentil avec les gens, il va apprendre à être très gentil avec les gens. Des fois, c'est juste notre cerveau qui s'équilibre et qui voit si on a intérêt à être ce qu'on l'on est. Comme quelqu'un, par exemple, dont c'est le bazar total chez lui et qui, au boulot, est hyper bien organisé, son bureau est nickel. Même s'il est vulgaire avec les profs, ce qu'il faut voir aussi, c'est que les troubles du comportement des gamins, souvent, ils disparaissent chez eux ou ils disparaissent quand ils vont bosser. Et là, il y a une question qui tue pour tous les adultes, c'est, imagine-toi, on te met, pendant 7 heures, sur un bureau, à étudier quelque chose dont tu te fous complètement, pour être payé que dalle. Comment tu réagis ? Bah, il y en a certains d'entre vous qui vont finir dépressifs parce qu'ils sont bloqués là et certains qui vont finir partout péter parce que c'est de l'arnaque totale. Et c'est ce qui arrive à pas mal de gosses dont le choix professionnel est déjà fixé et des enfants dont le système d'autonomie est déjà assez développé pour ne plus vouloir des normes scolaires. C'est pas au bac que l'on découvre notre capacité à vivre seul et indépendant des autres adultes. Bon, ok, là, t'as gagné. Mais attends, je vais te sortir un exemple d'une telle mauvaise foi que ça déforme même ce que je dis. Alors moi, ce que je fais, c'est que quand un élève fait une connerie, plutôt que de lui donner directement une heure de colle, je lui donne un travail supplémentaire. Le travail supplémentaire est amendé une semaine plus tard. Alors, ils le font quand ils veulent, c'est un peu plus libre qu'une heure de colle. Et puis surtout, c'est pas inscrit dans le livret de scolarité. Bien sûr, si le travail supplémentaire n'est pas fait une semaine plus tard, eh bien, je demande à ce qu'il soit refait en heure de colle. Alors, pour moi, c'est une première chance de se rattraper que je donne à l'élève. En gros, c'est on s'arrange à l'amiable, on tourne la page, et puis c'est fini. Et puis, si c'est pas fait, ben, je mets vraiment l'heure de colle que j'aurais pu mettre dès le départ. Mais Simon, lui, il aime pas ça. Lui, il me dit, monsieur, ce que vous faites, c'est du chantage, et vous avez pas le droit de faire ça. Alors que bien sûr, j'ai le droit de le faire. Alors lui, tu lui trouves quelle excuse, toi ? Bon, le problème que je vois là, c'est surtout le manque de maturité de la réponse de Simon. L'enfant, il sent bien qu'il y a une faille dans la logique du professeur. Mais il sait pas l'exprimer correctement, du coup, on a une réponse pas top, qui ressemble à celle d'un enfant du temps qui dit qu'on a pas le droit de le punir de 100 ans. L'enfant aurait pu répondre quelque chose de plus intelligent, comme par exemple, je m'interroge sur le fait que l'on considère le travail comme une punition égale à la privation de liberté. Et tu vois que là, déjà, la réponse, elle fait un peu plus réfléchir. Et des fois, la mauvaise foi, c'est juste manque de capacité d'élaboration. Effectivement, ils sont jeunes, les élèves, ils ont pas forcément cette capacité à détecter ce qui va pas ou exprimer correctement ce qui ne va pas. Oui, bon, après, je crois qu'on s'est pas compris sur la notion de travail supplémentaire. Moi, ce que j'appelle travail supplémentaire, c'est une réflexion écrite sur ce qu'il a fait en cours et en français. J'essaie d'éviter d'associer ce qu'on fait en classe avec une idée de punition. Bien sûr, puisque là, sinon, l'élève se dit que de toute façon, le cours est une punition. Et ce n'est pas le cas. Alors après, le dernier coup, alors que je demande à toute la classe de retirer sa veste, Simon, lui, il refuse. Il me dit, monsieur, moi, ce n'est pas possible. En dessous, je n'ai qu'un tee-shirt. Après, je vais avoir froid. Alors, tu me connais, je suis sympa. Je n'avais pas laissé mourir de froid. Moi, je lui ai dit, pour cette fois, ça passe. Mais la prochaine fois, pendant ça, vous habillez en conséquence. Alors, même que je suis sympa avec lui, il me dit, mais monsieur, vous aussi, la prochaine fois, habillez-vous en conséquence. Alors que, premièrement, je ne portais pas de veste. Et en plus de ça, moi, je ne me plaignais pas de la température. On est d'accord, là, ils sont fous, les élèves, quand même. Bon, Simon, là, il ne fait pas grand-chose de mal. Il rappelle même au prof qu'on ne peut pas donner une règle qu'on ne peut pas suivre. Par contre, sa réponse paraît à côté de la plaque parce qu'il n'est pas capable de prendre en compte la complexité de la vie. Il ne voit pas qu'une règle, elle change en fonction des circonstances et de l'environnement. Ce que le prof lui rappelle très justement ici. Le prof assume d'être malade s'il est malade. Donc, il se promène comme il veut. Le prof, étant responsable des élèves, il n'a pas envie qu'il tombe malade. Par contre, il assume d'être malade pour lui. C'est beaucoup plus complexe que juste « habille-toi ». Là, Simon répond mal car il ne comprend pas la complexité de la réalité. Ah d'accord, merci Pedro pour ces explications concernant ce qui se passe dans la tête de nos chères petites têtes blondes. J'espère que ça incitera pas mal de personnes à réfléchir à pourquoi les élèves font ce qu'ils font et disent ce qu'ils disent. Non pas que ça les excuse, mais je pense que c'est toujours une bonne idée d'essayer de comprendre les autres. Et puis bon, qui n'a jamais été de mauvaise foi ? Du coup, les élèves, vous avez peut-être déjà eu aussi des professeurs qui étaient de mauvaise foi. Ça peut arriver. Alors du coup, j'attends vos témoignages dans les commentaires, racontez vos petites anecdotes. Il n'y a pas de soucis. Puis peut-être qu'on en discutera. Et puis ça peut être super intéressant. Mais n'oubliez pas que le dialogue non agressif est une bonne solution pour essayer de se comprendre et d'essayer de résoudre des problèmes qui ne trouveraient pas de solution ailleurs, je pense. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, vous pouvez toujours mettre un pouce vers le haut. Si ce n'est pas le cas, c'est que vous êtes vraiment de mauvaise foi. Vous pouvez aussi partager cette vidéo sur les réseaux sociaux ou encore vous abonner à la chaîne de Pedro ou encore à la mienne. En attendant, je vous dis à une prochaine fois pour voir comment parler anglais correctement même si tout le monde ne parle pas comme ça et que ça dépend de la région, de la classe sociale et de plein d'autres trucs. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada